et ça va directement en tir on est du coup sur une baie d'applicina oui effectivement contre crow je vais vite l'ajouter avant qu'on commence à rigoler upside ah mais il était là ah d'accord c'est upside en fait du coup fling contre crow ouais c'est sur place 2 du coup du lap plutôt neutre pour le coup ok pardon let's go winner final du coup allez c'est parti les talents de régie en tout cas c'est parfait c'est parfait à 5-20 même pour le coup 43-62 je pense que notre amity c'est beaucoup spécial dans cette game bah parce que il va falloir absolument qu'il joue sur sur facing puisque crow peut juste rush ok non oui pourquoi pas pourquoi pas très bien il a tenté une très très grosse ride qui est malheureusement pas passée mais petit avantage de crow quand même déjà le match doit pas être facile c'est un peu le même problème qu'avec hikes bonne portée mais face à la rapidité et les disjoints de lucina c'est dur à rapprocher très dur parce que baye était un personnage qui reste assez lent mais bon c'est pas ou le contre fling qui va quand même chercher loin et heureusement qu'il avait son second saut c'était la mort absolue là on est 107% on est à 107% on est à 107% on est à 107% surtout pour lucina oh non dommage on disait qu'il était à kill% bah c'était le cas ouais il était à kill% ok c'est cette petite place là pour pro le gars qui était mis effectivement de clean ok tilt non évidemment l'air dodge spot dodge et ouais bon pour l'instant Traven en tout cas entre les deux joueurs ça s'échange des coups c'est ça ouais c'est ça je pense qu'on va on va attendre un petit peu de voir si peut-être éventuellement la deuxième game voir qu'il y en est vraiment un qui a pris l'avantage nous le neutral b qui passe en tout cas très beau paris l'arc de biglet dans ce matchup je ne pense pas qu'il serait vraiment utile parce que ben il est tout collé à lui en fait ouais oh la 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 smash ah oui 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 on voit qu'il a réfléchi et il s'est dit non il faut surtout pas que je m'intrigue le jeu c'est la mort non c'est la mort je trouve qu'il y a beaucoup de réflexes et la get up attaque de Crow qui a évité de se faire plaisir par Flynn qui a quand même attendu tu vois oui ouais effectivement ok c'est bien la beast revient de manière sécurisée sur le stage il y a une manière de remonter il fait un petit side day où il mix up tout le temps ouais il a compris que Crow il a compris que Crow bien sûr puis on sait que Lucina en Edgard c'est extrêmement fort donc Amaker et puis ça fait le café oh la 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 mais ça tente un très gros raid très très gros raid il fait exactement la même chose que Flynn a fait avant sauf que cette fois Flynn a fait exprès de tempo d'accord c'est du mind game il est fort mais Crow il est fort aussi c'est vrai c'est ça mais 160 déjà il va mourir de pas grand chose clairement oh beau Paris il y a l'habitude il sert à rien oui oui bien sûr mais c'est classe c'est l'importance pas de gagner c'est d'envoyer un message je peux plus ok on repart à 10% pour les deux joueurs et là Crow tu bloques Crow 160% il est faux ça tue dans le jeu c'est incroyable ah oui c'est le gage clairement bon du coup petit avantage de stock pour l'instant mais je vais fermer ma gueule ça gage hein ça risque d'être à nouveau je ferme ma gueule 0 des deux côtés du coup bon bah c'est even allez c'est reparti mais je crois que ça va être comme ça c'est avantage théorique de Lucina c'est le green ok oh très très bien 71% on prend un peu dans la sauce c'est une des rarefaux où Flynn a un gros avantage en tout cas de pourcentage là c'est intéressant il avait prévu la roll-in ok ouh la lark bien tenté mais Crow je pense il a foncé tout droit quoi c'est passé ouais c'est compliqué en tout cas pour les deux joueurs ouh la tech chase non ça va rien donner ok situation d'agegoire pour Flynn peut-être il attend il est patient mais Flynn aussi F-tilt qui couvre une grosse grosse zone donc c'est une très bonne option ouh la c'est une très bonne option on les strappoules ça a été évidemment le punish immédiat exactement je sais pas avec quoi d'autre il aurait pu oh ça a tenté le gros raid ouais ouais pour le coup là il y a tout de plus sur un raid comme ça 100% des deux côtés effectivement oh le sac je crois qu'il est bien rendu c'est vas-y vas-y c'est tout de même ok attention oh étrange d'accord pas de punish sur le smash je sais pas l'autre abe qui passe pas c'est super even OHHHHH le fer qu'il va chercher directement le fer off stage il a bien attendu il a bien attendu que le pro fasse non il était pas sûr Donc bravo, bravo en tout cas de la part de Flynn qui signe un headguard extrêmement clean Exactement 1-0 pour Flynn 1-0 pour Flynn donc c'est du BO5 C'est du BO5 ? Je crois au reboot c'est pas que du BO3 ? Ah bon ? Je suis pas sûr Atec ? C'est du BO3 ? BO5 merci Ouais winner final je pense qu'il faut prendre Winner final c'est du BO5 mais je sais qu'une fois il y avait que du BO3 pour une certaine Meclie Donc on va partir sur Mementos Non attend mais c'est pas une blague Ah non Mementos en BF mais oh putain je me prenais pas j'étais en mode ok bon Ah oui c'est la règle du Gentleman tu vois Putain mais tu connais quand tu t'accordes avec une autre personne pour aller sur une map même qui est pas légale Mais carrément Techniquement voilà c'est la règle du Gentleman ce qui fait que tu peux jouer sur The Great Cave Offensive Si les deux sont d'accord Le Temple de Hyrule là ? Le Temple de Hyrule c'est ça Je sais pas si on voit beaucoup de Temple de Hyrule en Winner's Finals mais Mais encore Bah encore c'est tant jamais Bientôt légal peut-être Bah j'espère J'espère aussi de tout coeur Et on est donc parti sur BF C'est une très bonne map pour Lucina du coup Ouais effectivement ouais C'est un combo franchement pour les épéistes c'est pas très très hein C'est juste un royal hein C'est ça Sauf que là on a une épéiste archère Lancière Ouais ouais c'est un peu tout Qui gère le fouet aussi donc c'est Elle a un CV très fourni Ouais ça reste quand même compliqué avec les platforms Ouais ouais c'est vrai Bah c'est la plus de possibilités à Lucina qu'à Bylet C'est pas ça qu'il a dit Ouais ouais évidemment 88% 100% C'est pas de gueule Fling C'est pas de gueule Fling Oulala la spot dodge Qui aurait pu être très gravement puni par Flynn Ok la bonne throw Crow qui va peut-être partir d'une phase Ok le bon nerf Phase d'edge guard Il va le chercher Oh non attention il était au dessus du ledge Je pense que Flynn s'y attendait pas ça y est c'est parti Et sur le counterpick de Crow Flynn qui a une stock d'avance Une stock d'avance et pratiquement autant de pourcent Et une stock très confortable Il était à 69,9% donc ça va Ok 27% pour Crow On va essayer de le tuer Là faudra que Crow est tuer Il faudra tuer assez vite parce que Oh là là ça y est il a pris 20% d'un coup Ça fait mal Mais oui mais il gère complètement son truc Il a pas besoin de dominer le neutral à 100% du temps Et il suffit juste de 3-4 d'ouverture pour mener son adversaire Oh il a tenté un donnel Il a eu la tentative Le downner était très greedy mais Il s'est dit ok j'ai de l'avance Ouais c'est vrai Je peux tenter ça C'était pas un risque 1 comment sur la passe Tu perdais la stock mais bon C'était pas de place de du bar là avec la flèche 95% déjà C'est compliqué pour Crow Il n'arrive pas à approcher comme il le voudrait Oh évidemment là il smash Il a pas tué Bonne direct de Crow Effectivement A 90 c'était un petit peu tôt là C'est 115% déjà pour Crow C'est assez compliqué C'est très bien adapté là pour l'instant En fait il monopolise bien le sol Exactement il monopolise le sol Bah parce que tu vois Crow Il est tout le temps sur les plateformes Bah il a peur Bah ça se comprend Oh il va remonter Oh le fer mais ce fer mais il a cherché loin Cet aide garde fou Ça c'est des choses que tu ne peux pas faire avec Ike Voilà pourquoi il a changé Tu peux pas faire des gros fer off stage profondément et espérer t'en sortir Ça te ride sur la gate of attack Ah oui effectivement Très très bien joué Ok j'ai cru il avait fait son... Lequel ? Celui-là ? Pas celui-là ? Tiens Tiens Ok la bonne trop Le téléphone est rendu et 68 et 50 sera la smash qui va pas passer Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas c'est le deuxième qui est en train Oh la 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 mort à 60 Bah ouais mais bon il s'est pris le haut du smash quand tu visites En plus t'entends les autres Jusqu'à il meurt sur le bas, le milieu Tu meurs de tout Tu meurs à peu près à n'importe quel pourcent 2-0 pour Flynn Flynn il aime beaucoup faire des trucs comme ça Mais tu vois là cette game il en a pas trop tenté Il en a vu juste un Il est passé un stand Ouais ça va Puis il est ok C'était une très belle ride Ah puis il a raison de tenter quand ça Quand t'as une avance pareille Que t'es even% Et puis une stock d'avance T'as tout à fait raison de tenter des trucs comme ça Et du coup on part sur PS2 à nouveau comme la première game C'est ouais bah Crow qui avait fait un meilleur Qui avait mieux géré je trouve sur PS2 du coup Ah oui beaucoup mieux Mais oui Flynn je pense c'est pas mal adapté Parce que le counterpick a pas du tout joué en la faveur de Crow là pour l'instant On va voir sur Crow il va aller peut-être retour à Battlefield je sais pas Non non ils sont repartis sur PS2 du coup Ils sont repartis sur PS2 d'accord Ils sont repartis sur PS2 très bien Allez duel de Fire Emblem sur PS2 C'est la chose la plus originale que peut vous livrer Smash Ultimate aujourd'hui Ok on part sur ce grab into extra Ok C'est ça Oh la la belle ride en tout cas d'air dodge 35% petite avance pour Flynn pour l'instant Le beat qui va rien donner Le beat qui va rien donner Et gros qu'il air dodge toujours de la même manière Exactement C'est ça mais nous on est tellement fort qu'on reste pour commenter parce qu'on veut pas dégoûter les joueurs Exactement Ok le dance match il va attendre Mais il a pas Oh la la Mais il a un rôle là-dedans Incroyable Il est incroyable Il est incroyable qu'ils ont pas fait break shield Exactement Et c'est très étonnant qu'il ait patenté la get up attaque Ah oui Je sais pas pourquoi du coup Ah oui oui Vraiment c'était étonnant Mais il a évité le pire Il a évité le pire Il s'est peut-être dit il va lâcher avant ou je sais pas il va lâcher pendant la Non je sais pas C'était le fer ou le baccarat je sais pas j'ai pas vu mais en tout cas il est mort 21% pour Flynn c'est très compliqué C'est très compliqué Il a une grosse stock d'avance Ça le dernier il l'aime mais il adore ses arnaires Elle a sorti de l'agriculture Ouais ouais mais ça marche pas Ça marche pas Il l'aime bien mais je pense que c'est pour le geste tu vois La beauté du geste technique Ok 45% 56% La phase 2 up air pas mal déjà 3 up air Ouais c'est pas mal Il va falloir trouver un kill assez vite Oh il pourrait mourir très tôt bien Non c'est dur d'être gardien de l'aide C'est dingue parce qu'elle revient tellement vite sur l'aide Avec ce grabbomb là le down smash Ça a tenté d'y avoir une grosse troll là je crois Oh la la Il tente trop il prend tous les rides C'est énormément de rides Là il veut vraiment ce kill Bon les smash c'est Oula ça aurait pu lui coûter cher cette air dodge Oh la la ça y est C'est passé Fallait que ça arrive Malheureusement C'est passé Le bon gros punish qui tue à 70 Là c'est C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini C'est ça exactement Il peut déjà le tuer ce serait bien C'est ça Les comebacks n'existent Pas que dans l'imaginaire des gens Et gros on pourrait tout à fait faire un gros comeback Ca va être un rigrabble Oh bah oui ça y est La première stop qui est prise Ok 0-0 ça se fait Ça se tente complètement Mais ça va être dur effectivement Pourquoi ? Parce qu'il a pas dominé neutral depuis le début du jeu Donc il a été la plupart du temps en désavantage Donc ça va être difficile Mais est-ce qu'il va se réveiller ? Est-ce qu'il va nous faire un instant Dragon Ball ? Il roule beaucoup sur les platforms Il faudrait qu'il se relever normalement Qui get up attaque un peu mieux Oui pardon Qui get up attaque pas très bien je trouve C'est pas ouf Ok petite phase de crocs là Ok petite phase de pair Ok Oh let's guard évidemment c'était la meilleure chose à faire Le back air Non ! Non ! Il a tenté ! C'était vraiment bien ! Mais oui c'était une très bonne idée ! C'était une très bonne idée mais Bon un gros 3-0 de filles en tout cas c'est très dommage